Oh my God, we're on! Bonjour, goddess, et bienvenue sur cet épisode spécial de, est-ce qu'on a dit, goddess success, goddess success. Aujourd'hui, on a une femme extrêmement spéciale à mes yeux. En fait, vous êtes toutes spéciales, toutes les femmes sur le podcast, toutes les femmes, vous êtes spéciales, mais j'ai eu la chance de la rencontrer l'année passée, je vous mets en contexte. Dans le fond, l'année passée, j'étais au Canada, right? Puis moi et mon chum, on visitait le Québec, et j'ai mis une petite boîte sur mon Instagram, puis j'ai dit, OK, vous savez qu'on devrait aller manger, right? À Québec, parce que je ne connais pas Québec, moi je viens de Montréal, puis ça fait comme quatre ans que je ne vis plus au Canada, ça fait que je ne connais rien. Puis il y a une femme qui m'a écrit dans la petite boîte, puis qui a dit, ah, tu devrais vraiment aller au resto Madame Chose, puis demander pour Elisabeth, genre, elle traite vraiment sur toi, puis elle travaille ce soir, ça fait que je pense que ce serait une belle surprise. Ça fait que je me pointe là-bas, puis Elisabeth est là. Puis je me souviens qu'on se soit parlé en plus, parce que, dans le fond, ça remonte à... Je pense que tu m'avais écrit, dans le fond, à propos de ton auto, right? Ouais, 2020-21-ish. Quelque chose de même. Puis on avait comme resté en contact-ish, puis je me souvenais d'elle, je me souvenais de la conversation qu'on avait eue, parce qu'elle était comme, ah, je ne suis pas sûre que je devrais acheter ce char-là, les paiements sont ci, ça, ça, blablabla. Bref, je connaissais la fille-ish un peu, parce qu'on s'était déjà parlé. Puis no joke, quand on s'est vues, ça l'a vraiment cliqué, j'ai trippé. Après, on a été prendre un verre, on était dans un strip club, tu te souviens-tu de ça? Oui, oui, oui. Écoute, j'étais saoul raide. Est-ce que j'étais saoul raide? Ah, mais on a tellement eu du fun. Puis récemment, dans le fond, elle m'a contactée, parce qu'elle a ouvert, dans le fond, elle a starté une compagnie de sunglasses, de, voyons-moi, comment t'appelles ça? Lunettes de soleil. De lunettes, merci. De lunettes de soleil, puis elle m'en a envoyé deux pairs. Puis hier, quand j'ai reçu les pairs, comme, holy shit, je suis ton amour ben raide direct. J'ai les pairs avec moi, juste avec moi, fait que je vais les montrer sur vidéo tantôt. Puis là, j'ai réalisé à quel point qu'elle avait grandi, puis j'étais genre, OK, il faut que je t'invite sur le podcast. Fait que là, la voici, Elisabeth, bienvenue sur le podcast. Merci, merci. Je suis tellement contente d'être aujourd'hui ici avec toi. C'est un honneur, ça fait 32 000 fois que je te le dis, mais c'est un honneur. Hier, quand j'ai vu ton message, j'ai dit, pardon, c'est quoi ma vie? C'est malade, c'est parfait. Parce que, dans le fond, on s'était écrit, parce que j'ai reçu les lunettes hier, right? Puis là, j'étais comme, holy shit, je peux-tu t'inviter sur le podcast? Puis là, elle m'a dit, oui, oui, pas de trouble, nanana. Fait que là, j'étais comme, OK, la semaine prochaine, whatever. Puis là, j'étais genre, yo, demain, j'ai de la place. Fuck it, est-ce qu'on fait ça demain? Puis elle était genre, ouais. Fait que, there it is. There it is. Puis la raison pourquoi je t'invite, puis tu le sais, là, mais ça fait, by the way, ça fait genre 25 minutes qu'on parle. Comme, tout ce qu'on a dit, ça aurait tellement pu être sur le podcast, mais on va recommencer. Mais tu sais, la raison pourquoi je t'invite, c'est que, tu sais, non seulement, je t'ai comme connu via les messages que tu m'as envoyé à ce moment-là, qui était comme, tu me disais en 2020? Quand t'as acheté ton char? 2021. J'ai acheté en 2022, mais j'ai acheté en 2021, je pense. Parce que, je m'en souviens que tu m'avais écrit genre, ah, tu sais, je suis pas sûre, nanana. Puis genre, quatre jours après, tu m'as écrit, ah, je l'ai acheté. J'étais genre, on achète, elle n'a pas choisi, là. Mais j'ai hésité tellement pour cet achat-là, parce que j'ai, mon premier retour, ça a été une Nissan Altima, que j'ai complètement ruinée. J'ai fait trop d'accidents. J'étais plus assurable. Tu sais, je me suis travaillée d'une compagnie d'assurance, là. Fait qu'encore aujourd'hui, je paye extrêmement cher pour des assurances. J'ai des amis qui ont des ballons, des affaires, puis ça coûte moins cher que moi. Oh my God, OK. Ouais, quand j'ai eu un char, j'ai dit, je m'amuse, c'était la liberté. Puis je regrette un peu ce que j'ai fait, parce que je vais payer mes conséquences, on a un goût. Mais bref, whatever. Tout le monde. Puis je m'étais dit, ça me coûte tellement cher d'assurance, je garde mon auto, mon Nissan Altima blanche. Elle s'appelait Baby. La garde, elle dit, je ne fais plus jamais rien. Je la scrappais de tout et de tout côté, elle était toute trouillée. Je ne fitais pas là-dedans. Mais à chaque fois que je la conduisais, je me rappelais que tu disais tout le temps, parce que quand j'ai suivi tes formations, il faut que tu le sentes que tu l'as. Je le savais que je conduisais une Genesis. À ce moment-là, je n'étais jamais dans ma Nissan Altima. Je suis tout le temps dans ma Genesis. Puis finalement, ma Nissan Altima, elle a rendu l'âme après toutes ces années. Puis j'ai été direct chez Genesis. Je suis retournée chez Nissan aussi pour regarder. Puis là, c'est là que j'étais contactée. Qu'est-ce que je fais? C'est le double du prix. J'ai moyen de me le payer. J'ai moyen de me payer les assurances. Mais je ne me sentais pas grateful. Je ne me sentais pas prête à l'avant. Pour je ne sais quelle raison. Parce qu'à partir du moment que j'ai eu ce char-là, tout a déboulé. Tout, 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 tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me sentais méritante d'absolument tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Il n'y a rien que j'ai dit. Ah, je ne le mérite pas. Non, je le mérite. Ça m'a tellement aidée. Puis juste le matin, quand je me prépare, je rentre dans mon beau char. Ça amène quelque chose. Je te fiche. Oui. Ça amène quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Puis ça t'aide à justement être encore plus loin. Mais qu'à ce moment-là, je conduis une Vendry, tout le monde. Je ne conduis pas de Genesis. Tabarnak. OK, ça, je ne savais pas. Non, mais dans ma tête, là. OK, dans ta tête. Tu ne le prends pas. Dans ma tête, là. OK, non, mais elle s'en vient. Elle n'est pas là encore, mais elle est yours. Ah oui, c'est ça. Elle s'en vient. C'est ça. Oh my God. OK, je pensais que tu conduisais live une petite. J'étais genre tabarnak. OK, wow. Mais déjà, pour vrai, quand je me souviens, on était au resto, puis j'étais genre, OK, je veux voir ton char. Tu sais, c'est comme ça que notre relation, si tu veux, elle a commencé. J'étais genre, il faut que tu montes ton char. Quand je me suis assise dedans, oh, tu me faisais capoter. Tu étais tellement belle. Bien, tu es encore belle dedans, mais je ne te vois pas. Mais tu étais tellement belle dedans. Je te capotais, puis j'étais tellement fière de toi. Genre, je te jouais. Après, j'en parlais avec mon chum, parce qu'on est allé dans un bar. Tu sais, pendant que toi, tu finissais ton chiffre, puis j'arrêtais pas de parler de toi à mon chum. Je suis comme, c'est-tu que je suis fière? Puis genre, je braillais au bar. Comme, ouais, non. Bon, ça me faisait vraiment, tu m'as vraiment fait capoter. Puis tu sais, j'ai aimé ce que tu as dit quand tu as dit, genre, la seconde que j'ai dit oui à ce char-là, après, tout m'arrivait. Parce qu'on dirait que la seconde que tu vois que c'est possible pour toi, c'est genre, OK, mais si ça, c'est possible, this is possible, too, puis this is possible, puis c'est comme the better chills. J'ai des foils, bro, same. Hey, il fait chaud ici, là, mais est-ce que j'ai fucking chills. Hey, j'ai des puissons. Oui. Puis c'est ça, puis c'est comme the better it gets, the better it gets. Ça fait que c'est ça qui est arrivé avec ta, tu sais, avec toi, avec ta vie, puis on en a parlé un petit peu avant le podcast, comme tout, tout est arrivé, tout est déboulé, puis comme, it just gets better. Ça fait que, tu sais, comme du moment où est-ce que tu as commencé, genre, à manifester, whatever, genre, aujourd'hui, OK, mettons, parle-nous un peu de, comme, like, your biggest manifestation, genre, c'est quoi les plus grosses choses, genre, qui sont arrivées? Bien, la dernière année, bien, mettons, les deux dernières années, toutes, parce que je le savais que, puis je me rappelle, là, ce dream board-là, je vais le garder à vie, il y avait la Genesis Noir sur le char. Ah, je vivais dans le quartier de Mosaïque, ici, à Québec, puis je vivais avec l'homme de mes rêves, puis j'avais un chien, je suis dessous, puis j'avais un certain montant dans mon compte de banque, tu sais, c'était tout très clair, détaillé, puis à chaque matin, je me répétais, je me voyais, tu sais, je vivais là-dedans déjà, tout, tout, tout est arrivé, tout. Je vis exactement où est-ce que j'ai dit que je voulais vivre, je suis avec la personne exacte que j'avais demandé. C'est fou, c'est fou, puis c'est comme on disait tantôt, là, je suis comme un star que je me dis, OK, je veux encore plus, mais je suis bien dans ce flow-là aussi, fait que j'enjoye tout le travail que j'ai fait, puis ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Non. Je sais que ce que je demande, là, quand ça va être prêt pour moi, tu sais, ça sera pas un plaquement des doigts, oui, mais c'est plate, parce que, tu sais, ce n'est pas genre je demande, je reçois, il faut que tu sois dans un flow, puis je n'étais pas dans le flow de trouver un conjoint avant, parce que je ne m'aimais pas, je n'aimais pas qui j'étais, je n'étais pas fière de moi, je n'étais pas méritante d'être en amour, de me faire aimer, et au moment que je me suis sentie correcte, je l'ai rencontrée, je dirais. Exact, mais tu sais, mettons que tu avais rencontré ton chum que tu as en ce moment, puis tu me parlais de lui un peu tantôt, si tu l'avais rencontré au moment où tu étais comme, tu sais, que tu n'étais pas mis dans ta peau, whatever, ça n'aurait pas fûté. Like, it would have worked. Non, mais exact, tu l'as rencontré au parfait moment, tu sais, le timing divin, c'est ça, puis on en parle souvent, puis on entend souvent ça, le timing divin, timing divin, mais comme, la raison pourquoi tu n'es pas, mettons, d'être le partenaire du terrain en ce moment, c'est parce que tu n'es pas la personne qui peut être avec cette personne-là, puis si ton partenaire de règle te rencontrerait en ce moment, well, he wouldn't fucking want you. Fait que, tu sais, toi, tu l'as rencontré au moment parfait, puis il est arrivé dans ta vie au moment parfait, puis tout était parfait, puis, enfin, je crois que j'avais de quoi dire, j'ai oublié. It doesn't matter. Mais non, c'est ça, fait que là, t'as comme, t'as absolument tout ce que tu veux, puis ça, c'est absolument incroyable, mais pour vrai, quand j'ai vu comme la compagnie, comme les lunettes, je te jure, hier, je broyais, genre, puis mon chum, tu sais, il t'a rencontré aussi, puis j'étais genre, tu sais, tu viens-tu d'elle? Puis là, j'étais comme, tu sais, j'ai montré des photos de toi, parce qu'il t'a vu avant, puis ça, on va en parler aussi, puis tu sais, il t'a vu comme quand tu nous as servi, puis j'étais genre, parce que, je pense que j'ai commencé à te follow quand tu m'as parlé des lunettes, genre, il y a une couple de mois, right? Puis là, j'étais comme, voyons aussi, tu sais, il me semble qu'il y a quelque chose qui a changé, il me semble qu'elle a glow-up, puis là, tu sais, mettons, tu poses sorry, puis tout ça, puis je te vois, t'as tellement glow-up, genre, je t'ai trouvé magnifique le moment où je t'ai vue, puis j'étais genre, tabarnak, elle est donc bien belle, cette femme-là, mais là, c'est comme fois mille, c'est épouvantable. Puis tu sais, comme, ta compagnie, by the way, everything is like magnificent, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais comme, je voulais parler aussi de ton glow-up, puis tu sais, j'aille ça parler des glow-up comme physique, parce que souvent, commenter sur le physique de quelqu'un, c'est genre, c'est touchy, puis tu sais, tu sais pas comment la personne s'est rendue à perdre, mettons, ce poids-là, ou comme à whatever, mais j'ai remarqué que, tu sais, je veux pas, t'as extrêmement changé, puis tu sais, tu me dis que t'avais perdu quoi, 100 livres? 100 livres, oui. Tabarnak! C'est du poids! Ah, tu sais, c'est beaucoup! Oui! Puis, tu sais, c'est ça, hier, quand je t'ai demandé sur Instagram, genre, est-ce que t'es correcte, tu sais, si on en parle de même, tu sais, tu nous en parlais un petit peu de, comme, comment c'est arrivé? Eh oui, 100%. J'ai tout le temps, mettons qu'on commence du bas âge, là, on fait un long story shirt, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a été un peu en surplus de poids, puis un peu plus vieille, j'ai commencé à jouer au basket, fait que là, je m'entraînais beaucoup, puis j'étais comme dans une shape sans friction. J'ai repris du poids après, quand j'ai arrêté le basket, puis j'ai commencé à être vraiment intimidée à l'école, puis de là est arrivé un trouble alimentaire, puis justement, dans ma compagnie, je vais retenir tout le temps un 10% de chaque bénéfice, pour Annette Québec qui aide les troubles alimentaires, parce que c'est comme la cause qui me touche le plus, vu que je l'ai vécue. Wow! Eh, je t'apprécie pas ça, c'est donc bien nice! Oui, oui, chaque fois, parce que c'est, 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 t'as fait avec moi, puis je voulais que cette compagnie-là, fait avec moi, puis ça soit 100% aligné, puis bref, c'est ça. Donc, j'ai eu des troubles alimentaires, puis tu sais, un trouble alimentaire, tu ne débarrasses pas ça du jour au lendemain. C'est long. C'est long, c'est du travail sur soi-même, puis quand j'étais à l'école hôtelière, c'est là que j'ai comme arrêté mon trouble alimentaire, parce que je mangeais comme tout le temps, on goûtait tout ce qu'on faisait, puis je pense que j'ai pris, à mon plus maigre, j'étais comme à 140, disons, je suis 5,8, là, c'est très, très maigre pour ça. À mon plus haut, je suis à 255, donc j'avais pris au moins 110 lignes, puis j'ai jeune, j'ai été médicamentée sur de la kétiapine pour un TPL, trouble de la personnalité limite, à 16 ans. Puis ça, on va en reparler tantôt, je pense, là, mais maintenant, je ne médicamentes plus des gens à cet âge-là, parce que tu es en crise d'adolescence. Ah non, mais c'est ça, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu es qui, Steve, qu'en tant que tu sois bien plus vieille, là, tu ne sais pas, tu es qui. Maintenant, c'est 24 ans, ça me dit, pour dire, OK, tu as un TPL, même les troubles de la personnalité bipolaire, ces affaires-là, ce n'est pas très, très jeune pour les diagnostiquer. Puis on a comme, je trouve que ma génération, ta génération, on était vite sur les prescriptions, puis ils sont encore plus vides. Tu sais, il me semble que tout le monde est sur le concerto, tout le monde a la passion. C'est épouvantable, au lieu de travailler sur, tu sais, moi, je sais que si j'ai des enfants, ils n'auront pas une crise de pilule. Non, je n'excuse pas, à moins que je n'ai tant schizophrénie ou je ne sais pas, quelque chose qui est plus fort que nous, mais même encore, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait avec d'autres choses sur le marché, mais bref. Donc, cette pilule-là, ça m'en rend compte, elle m'a fait prendre énormément de poids. Toutes les pilules, en gros, qui ont, mettons, pour les bipolaires, les schizophrènes encore, ça fait toujours prendre du poids, je ne sais pas, ça m'est très simile mal dans le corps. Je ne m'en suis jamais rendue compte de cette prise de poids-là, jamais, jamais, jamais. Parce qu'elle est arrivée comme graduellement. Oui, c'est comme sur, je ne sais pas, 3-4 ans peut-être, puis à un moment donné, je me suis regardée dans la mémoire et j'ai dit, ce n'est pas ça que je vais avoir l'air toute ma vie, j'aspire à beaucoup mieux, puis je me sentais laide dans tout, j'aïssais tout. Bref, là, j'ai commencé comme à m'entraîner les foules, à bien manger, puis j'ai commencé ça, disons, six mois avant qu'on se connaisse, qu'on se rencontre au resto. OK. OK, donc quand je t'ai connue, quand je t'ai connue, tu avais déjà, OK, tu avais des tabernacles, OK. J'avais, bien, mettons, 45. OK. Puis, à un moment donné, j'ai dit, moi, cette médication-là, je suis tannée, j'avais beaucoup d'effets, mettons, je ne me levais pas avant 10-11 heures de l'après-midi, mon cerveau n'était pas fonctionnel à 100%, j'en prenais énormément, il y a des grandes quantités, puis j'ai décidé de couper graduellement. Mon médecin n'était pas d'accord, parce qu'il était convaincu encore que j'avais un TPL, j'ai dit, je le faisais pour moi-même, je suis tannée, puis ici, ça ne marche pas, puis ce n'était pas pour une perte de poids, c'était pour ma santé mentale. Exact, ta santé mentale. Oui, c'est pour moi, je le faisais, puis je l'ai coupé, puis c'est là que j'ai perdu peut-être 30 livres en deux mois. Aïe, c'est huge, là. Puis, c'est beaucoup, tout le monde s'inquiétait pour moi, mon Dieu, est-ce correct? Parce que là, ils m'ont comme, ils ont comme vu 70 livres d'un coup, tu sais, quand tu perds du poids, les gens ne vont pas vraiment, avant mes 70 livres, ça paraît. Puis là, le monde a commencé à s'inquiéter, les dernières 30 livres aussi. Mais je mange, c'est simple tout ça, je ne m'entraîne même plus, là, je vais commencer les plats, parce que j'ai fait ta shape, puis j'ai dit, je veux, je veux. Mais tu sais, les docteurs, puis, oh my God, il y en a tellement à dire par rapport à ça, mais tu sais, c'est fou à quel point que ton docteur, tu n'aimes même pas d'accord que tu débarques de ça, parce qu'ils sont tellement focussés sur le fait de comme, oh, tu sais quoi, genre, tu ne vas pas bien, puis ça, j'en parlais aussi avec la fille à mon chum, genre, il y a deux jours, comme tu ne vas pas bien, on va juste te donner une période, genre, oh, maybe it's your fucking lifestyle, maybe it's something in here, dans ton, like, dans ta tête qui ne va pas bien, whatever, puis que comme, ton mode de vie, tu devrais peut-être le changer, whatever, mais non, 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 à place que comme, tu changes quelque chose dans ta vie, voici une pilule, puis continue à être dans ta marde, puis continue à subir ta vie, puis ça, ça va juste à faire tolérer, puis comme, en plus, là, c'est, tu sais, ton corps te parle, quand que tu prends autant de poids, en, comme, tu me dis que c'était quand même rapide, là? Ben, c'est le plus loin, deux ans, peut-être, là, 110 livres en deux ans, quand même. Mais tu sais, mettons, ton corps te parle, quand que tu es dessus, puis que tu prends autant de poids, puis que la seconde que t'arrêtes, t'en perds autant, c'est ton corps qui dit merci, qui dit comme, shit, now I can, like, liberate myself, I can free myself, ça, c'est épouvantable, puis comme, comment tu te sens maintenant, mettons que, comme, tu sais, puis, by the way, aucun, aucun, c'est pas, genre, des conseils médicaux qu'on t'est en train de donner, là, on fait juste parler de ton expérience. On n'est pas le docteur. Non, zéro docteur, mais en même temps, I don't trust doctors, genre, ça fait comme, ça fait trois semaines que je suis extrêmement, genre, j'ai vraiment des problèmes d'estomac, ça fait trois semaines, puis, genre, je viens de décider d'aller checker mon estomac, puis, genre, de prendre des antibiotiques, puis je me sens tellement mal de prendre ça, j'étais comme, ok, je vais prendre du garlic, genre, je vais trouver les moyens alternatifs, whatever, parce que je veux vraiment pas aller voir les médecins, je suis comme un peu con, les médecins, parce que c'est tout le temps, genre, ah, pills, pills, pills. La première médecine, c'était une médecine naturelle, c'était la première médecine, c'était ça qui marchait jusqu'à temps qu'ils décident d'inventer Big Pharma pour faire de l'argent, c'est d'autre, tout le monde, pour s'enrichir pour vendre les pilules, les médecins s'enrichissent en vendant les pilules au Québec, là, on se le cachera pas, ils ont une flotte à chaque prescription, moi, c'est pas pour rien qu'elle m'a prescrit, elle m'a prescrit des antidépresseurs sur de la kétiapine, après ça, des antiques, pour l'anxiété, juste à cause que la pilule m'a amené des problèmes, j'avais d'autres pilules, j'avais d'autres, j'avais des problèmes de la pilule, et à un moment donné, je prenais 8 pilules par jour, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, une jeune fille de 20 ans sur 8 pilules, on peut-tu faire un petit, tu sais, il n'y a personne qui a voulu me dire, hé, on fait un travail sur toi-même, rien, ben non, ben non, parce que, non, exact, parce que les pilules, ils font de l'argent, eux autres, like, I'd rather make money, then, oh my god, non, c'est épouvantable, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, pis c'est fou, parce qu'un ami à mon père, il est pharmaciste, right, fait que c'est comme, c'est pas médecin, mais il y a des codes pareils, ses médicaments, pis je me souviens, à un moment donné, comme on est allé chez eux, whatever, pis ils se faisaient installer une piscine creusée, pis mon père était genre, hey, le gros, tu sais, comme cette année, genre, t'as dépensé vraiment beaucoup, il venait de s'acheter une maison, c'est ça, ça, il dit crime, ça roule, pis ça, il dit, oh oui, ben j'ai vendu tant de cette sorte de pilule-là, fait que genre, la compagnie m'a payé ma piscine, genre, ça vient pas de moi, non, non, les compagnies payaient, genre, ils payent, pis ça, c'est juste les pharmacistes, là, fait qu'imagine les docteurs aussi, ou whatever, les médecins, genre, c'est épouvantable, moi, ça me fait capoter à quel point, comme, je suis d'accord, OK, que certaines personnes ont besoin de médication, fine, je comprends, mais de là à la petite fille de 20 ans, être sur huit fucking pilules, genre, moi, ça me fait capoter, ça me fait capoter, ça me met hors de moi, ça me met hors de moi. Mais je sais pas si t'as dit, oui, vas-y, je t'ai dit, non, 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 vas-y, 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 je sais pas si t'as déjà lu The Real Anthony Fauci, c'est l'histoire de Big Pharma, comment ça a été créé, ce livre-là est incroyable, c'est une bible qui est tellement bien expliquée, mais comme, dans des mots qu'on peut tous comprendre, là, je te l'enverrai sur Instagram, ce livre-là explique tout ce qu'on est en train de parler, là. C'est quoi le nom du livre, encore? The Real Anthony Fauci, Discovering Big Pharma, quelque chose comme ça, là, ça va, justement, ça a mis un petit tranche au niveau de la pandémie aussi, par rapport à, justement, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est incroyable, c'est l'histoire. La pandémie, la pandémie, la pandémie, exact. Oh my God, OK, mais là, revenons à nos moutons, revenons à toi, OK, fait, là, deux secondes, mais c'est que plus tard, on en a parlé. Ça tombe encore, ça tombe, ça tombe. Oh my God, fait, là, maintenant, OK, tantôt, c'est ça qu'on parlait, je voulais vraiment qu'on parle de ça, parce qu'on a vécu la même chose, puis il y a beaucoup de choses qui sont comme, qui sont semblables dans nos vies, tu sais, comme tu me disais que ta mère était entrepreneur, fait que t'es comme, dans ta vie, t'as tout le temps été genre, gros crise de hustle, you know, I don't need no man, t'as été acheter ta Genesis, genre, tu faisais ton cash, tu travaillais, pis ça, pis ça, pis là, maintenant, t'es en couple, t'as attiré l'homme de tes rêves, veux-tu nous parler un petit peu de ça, de ton homme, pis genre, comment qui est arrivé dans ta vie, pis comment tu te sens maintenant? J'étais à mes 25 ans, l'année passée, j'ai dit, ah, mais je pense que, tu sais, j'avais perdu du poids, je me sentais mieux, j'ai dit, ah, je pense que, tu sais, je suis prête à rencontrer des hommes. J'ai déjà vu Tinder, j'ai rencontré comme plein d'hommes, j'étais full dans une énergie sexuelle intense, là, c'était malade, c'est un beau moment de même. Pis j'ai rencontré mon chum, mais il était vraiment, il a eu un coup de foudre pour moi, quand il m'a vu, il a dit, c'est elle que je veux. Au début, il était vraiment intense que ça me faisait peur, là, t'sais, il m'a fait livrer un faux bouquet pour ma fête à mon bureau. C'est cute quand j'y pense maintenant, mais au début, j'étais tout le temps sur mes gardes. Mais c'est bon, c'est bon, parce que tu t'es pas faite, genre, gaslighting non plus, tu t'es pas faite, comment t'appelles ça, genre, love bombing. Non, c'est zéro, pis je voulais pas, pis j'avais jamais eu un homme qui était autant providing que lui, jamais, jamais de ma vie. Pis c'est là que j'ai découvert, c'était quoi, ma vraie énergie féminine, parce que j'étais vraiment trop dans une énergie masculine. T'sais, donner un exemple, quand j'aimais un gars en première date, je payais le billet. Non! Je te jure que c'était... Girl! Oh my God! Ouais, mais c'est zéro. Genre, je referais plus jamais ça toute ma vie, parce que ça démontre pas du tout ce que je veux pour l'avenir. Ça démontre ce que je suis capable d'offrir, tout de suite. Mais pour moi, à ce moment-là, ça montrait, parce que je disais tout le temps un peu des gars qui avaient de l'argent, des carrières, des business. C'est ça qui m'intéressait, tout le temps un peu plus vieux que moi. Je n'étais pas des gars de matériel. C'est comme pareil! C'était pas intéressé. Mais ça démontrait que, tu sais, oui, je suis jeune, mais oui, je suis capable de donner quelque chose. Fait que pour moi, pis les gars étaient tout le temps vraiment impressionnés, mais ça amenait pas le providing que l'homme aime offrir. L'homme aime ça donner à la femme. Il aime ça sentir qu'il aide au foyer. Pis la femme, c'est là pour être belle, cute, pis c'est l'énergie entre l'univers pis la Terre. Mais je le comprenais pas, pis je l'assimilais pas. Fait que bref, je rencontre mon chum. Huit coups de foudre. Moi, j'apprends à le connaître. Je suis sur mes gardes, encore. C'est parfait. Ouais, tout le long. Je pense que ça a pris un bon moment avant que je sois plus sur mes gardes. Mais c'est tellement cute, le gars. Il m'a amené des cafés. Il me disait, tu as besoin de quelque chose? Il allait me chercher des affaires. Il était vraiment... Un provider as fuck, là. Oui, oui. Il était ici au bureau avec mon match-up. Bonne journée, tu sais. Vraiment cute. Puis on a décidé d'essayer quelque chose. On s'est détés. Pis là, à un moment donné, j'ai fait, ok, c'est lui. C'est exactement ce qu'il me faut. Ça a cliqué. Oui, il a comme eu un déclic. Je sais pas, il est dans le début de notre relation, mais pas aussi vite que lui, disons. Pis c'est ça. Depuis, après ça, on a emménagé ensemble. Pis à chaque jour, il m'impressionne. À chaque jour, j'apprends des choses. Je suis comme, c'est malade. Dans mon entreprise, il m'a aidé sois mille. Parce qu'il y a une entreprise, justement, qui est des petites moyennes entreprises. Start-up, là, avec les zoos, les bouquines, les Google, ces affaires-là. Fait qu'il m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment impressionné. Mon site web, c'est tout lui qui l'a monté. C'est mes idées, ma vision. Mais il était capable de le montrer. Il autodidacte sois mille pour plein d'affaires. Wow. Ah, je suis tellement contente pour toi. C'est tellement beau. Tu sais, il y a la semaine passée. Là, je n'ai pas ma bague à montrer parce que je vais l'avoir dans une semaine. Elle était trop grande. Mais oui, on dit bien, tu sais. Oh my God. Je suis contente pour toi. Oh wow. J'ai des frissons. Je te ajoute, depuis tantôt, on parle. J'ai des frissons. C'est fou. Moi aussi, c'est le genre. Il fait chaud, c'est-à-dire, au Québec. Il fait genre de grande degré. Oui, live, c'est ça. J'ai vu que sur Instagram de mon monde qui habite là-bas, il fait chaud. Ici aussi, il fait chaud. Mais non, c'est ça. J'ai des frissons. Je suis tellement contente pour toi. Puis tu sais, j'ai mis ce qu'on te dit comme plus jamais, je vais payer pour une first date parce que tu installes tellement une dynamique. Genre, OK. Again, il y a des gens qui vont préférer que la femme soit dans l'énergie masculine puis l'homme dans l'énergie féminine. Et c'est correct. Sauf que personnellement, en tant que femme, I'd rather be in my energy, like my feminine energy. Puis je pense que, ben pas je pense, en fait, t'es pareil. Oui. Fait qu'imagine quand tu te présentes à la date puis que comme t'installes cette énergie-là en partant. Genre, il y a beaucoup de femmes qui font ça parce qu'on essaie comme de se prouver, right? On essaie de prouver qu'on est assez. Genre, qu'est-ce qu'on peut amener à la table? Genre, je vais te montrer qu'est-ce que moi j'ai. Genre, c'est comme si on arrive à notre première date avec un CV puis genre, look what I can bring to the table. Puis genre, j'ai même des chums, de mes chums de filles qui ont dit comme, il y a déjà des gars qui m'ont demandé genre, OK, but what are you bringing to the table? Genre, what the fuck is this? C'est tellement pas comme, c'est tellement, un homme qui demande ça, by the way, c'est dans son énergie féminine. C'est genre, qu'est-ce que tu peux me donner? Genre, I need to receive. Qu'est-ce que tu peux me donner? Moi, ça me fait capoter. Fait que quand tu arrives à la première date puis tu te dis genre, oh non, je vais payer. Genre, t'es fini. Comme la première énergie que t'installes dans la relation, c'est genre, I am the provider and you're the receiver. Comme, c'est tellement pas ça. Puis il y a aussi comme, ce besoin-là de se prouver, parce qu'on a tellement, surtout en tant que femme, on s'est toujours fait comme, dans la société, avec comme, mettons, tout ce qui se passe, les annonces, les whatever. C'est comme, la femme a besoin de se prouver. La femme a besoin de dire comme, oh, you know what? Like, I need to be pretty enough. I need to be enough. I need to be doing this, this, this. Puis surtout en ce moment, il y a genre le gros, le gros mouvement de genre, boss babe, puis genre, that independent bitch that don't need no man. Mais comme, c'est tellement pas ça. Puis genre, je suis tellement contente que t'aies débarqué de cette dynamique-là, parce que, genre, c'est... Mais je me suis trouvée en même temps. C'est fou parce que une femme est une femme. C'est notre anatomie, c'est ce qu'on est. Puis si on... Puis j'ai lu, je parle d'un autre livre, mais Entering Your Vertex, ça n'en parle super bien. C'est un petit livre abrégé de l'énergie féminine versus l'énergie masculine. C'est d'avoir une bonne balance des deux. Il me semble qu'il devrait être à peu près 80 féminines puis 20% masculines. Puis l'homme aussi. Ça aide tellement à s'épanouir en tant que personne. C'est un homme qui n'amène rien à la table, qui n'est pas capable d'aider. Ça ne fera pas un couple et un mariage heureux à longue terme. Ça peut peut-être fonctionner à court terme. On se trouve, on s'épanouit là-dedans. Ça donne une raison d'être. Ça donne une raison de travailler tout le temps plus fort sur certains points. Il peut nécessairement travailler plus fort financièrement, mais travailler plus fort sur, mettons, nous, la femme, de tout le temps être belle, de tout le temps être prête pour notre homme. Chaque fois qu'il est revenu puis il est fatigué, j'ai fait un massage le matin, j'ai fait son café. C'est comme tout. Lui préfère ça à une fille qui paye le souper. Tu comprends? Moi, je préfère que lui, il me paye le souper puis certaines choses à, mettons, qu'il me fasse des massages puis cette attention-là, même s'il en fait, mais c'est juste une question de balance puis je me suis tellement trouvée là-dedans. À un moment donné, je suis allée off à toutes mes chiffres. Je me fais sortir, je vis ma tête. Je ne rentre pas. Adios. Mais j'étais tellement bien. J'étais en sécurité. Je savais que j'avais mon chum qui était là. Exact. Exact. Ça fait que le fait de trouver ton chum... Attends, mon ordinateur est-il ploguée? OK, oui, excuse-moi. Je pensais que j'ai vu un petit bout rouge puis j'étais genre « Holy shit, elle va te fermer. » Mais non, c'est ça. Le fait de trouver ton chum, c'est ça, ça t'a sorti un peu. Ça t'a aidé à trouver. Puis tu sais, j'ai aimé que tu dises ça. C'est tellement beau que t'aies dit ça parce que oui, ça t'a aidé à te sortir, mettons, ton énergie masculine, mais t'as eu besoin de vivre ton énergie masculine pour savoir c'était quoi ton énergie féminine puis de savoir OK, qu'est-ce que je préfère? Parce qu'il y a des femmes qui aiment mieux être genre dans leur boss-ass bitch puis comme, genre, travailler leur ass off puis ça, c'est correct. If that's what they're comfortable with, that's perfect. That's not what I want. Puis I guess that's not what you want either. Ça ne veut pas dire que si on est assis sur notre cul toute la journée puis qu'on fait juste comme être belle puis genre être là pour notre chum, mais comme... Pas mal de doute. Je travaille fort encore. J'ai start-up ma business, mais c'est juste que t'as un bras, t'as un pilier, t'as quelqu'un qui est là. Ça, c'est vraiment rassurant. Exact. Imaginez-vous avoir des enfants avec quelqu'un qui ne peut pas combler tes besoins actuels puis chaque femme... J'ai réalisé que les femmes n'en parlent pas. Les femmes ont des besoins non comblés dans les relations depuis longtemps et ils n'en parlent pas à leurs partenaires parce qu'ils ne sont même pas au courant de l'énergie qu'ils ont puis qu'ils doivent avoir puis c'est correct. Moi, j'ai tout le temps travaillé fort, j'aime ça travailler puis on en a discuté avec mon chum, j'ai dit, mais maintenant, quand mon élite, je fais six fois ton travail, c'est lui qui va provide pour toi? Il dit, non, je vais tout le temps travailler plus fort pour faire six fois ton travail. J'aime ça. On est comme... On est comme en combo tout le temps puis c'est parfait. Mais chaque coup va marcher. J'entendais justement avec quelqu'un l'autre jour qui me demandait comment ça marche la dictée parce qu'il se posait des questions et tout. Il est jeune puis les jeunes filles comme on disait tantôt, les filles de 21-25 ans elles sont focus sur l'université me, myself, and I, je veux faire de l'argent, je veux donner nos mènes. Ils sont tous dans cette énergie-là. Exact. Puis lui, c'est dans une énergie que je veux être full 50-50 puis c'est correct. Reste là-dedans. Mais tu ne seras pas heureux. Selon moi, tu ne seras pas heureux. Mais ça, c'est personnel. C'est un avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai la même opinion que toi. Puis tu sais, ce qui arrive aussi avec la société que toutes les femmes sont justement, comme tu dis, à l'université, I want to provide, I want to not provide, but provide for myself. Dans le fond, je vais faire du gros crise de cash. Ce qui arrive, c'est qu'elles sont toutes dans leur énergie masculine puis là, les hommes sont dans leur énergie féminine parce que tu n'as pas le choix. C'est comme deux aimants, right? Comme un homme et une femme qui se rencontrent, c'est comme des aimants. Fait que si la femme est dans son, mettons, dans l'aimant plus, bien l'homme aura, s'il veut le coller, il n'y aura pas le choix d'être dans son énergie féminine pour être dans l'aimant moins pour qu'il s'attire. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Le fait qu'il y ait autant de femmes qui sont dans leur énergie masculine, ça crée des hommes dans leur énergie féminine. Fait que ça fait comme des hommes, sorry for the word, mais ça crée des hommes de texte à une femme. C'est comme, les hommes avant, ils allaient fucking genre dans le jeu. Ils essaient attaquer des lions puis genre chasser puis tout ça. Puis là, maintenant, ils ont peur d'envoyer un fucking texte à une femme. Ce que ça va faire, c'est qu'à long terme, cette relation ne va pas durer parce qu'à un moment donné, la femme va rencontrer, il va en rester des hommes très masculins. Ben oui, il y en aura toujours. C'est pour ça que je souhaite aux femmes, mais c'est ça qui va arriver. Elle va être en couple avec un homme qui est dans son énergie féminine. Ils vont avoir rencontré un homme qui est dans le groupe providing, qui gagne comment, qui veut gâter, qui est là pour ça. Elle va dire, mais qu'est-ce que je fais avec cet homme-là depuis le départ? Puis à ce moment-là, ça va faire de la peine à tout le monde. On verra qu'il arrivera dans 10-15 ans, mais les jeunes, en ce moment, je suis tellement fière des jeunes femmes parce que quand je les vois aller au travail, c'est beau, c'est vraiment beau, mais n'oubliez pas votre essence de qui vous aime. C'est ça, vous êtes une femme, vous êtes faite pour celles qui sont sur le podcast en vidéo, comme vous êtes faite pour recevoir. Ça, c'est tout le temps comme, on a un vagin, on est faite pour recevoir le pénis de l'homme, c'est la même chose, l'énergie, c'est comme, we're made this way. C'est quoi le livre que tu parlais tantôt? Je vais l'acheter. Entering Her Vortex. Nice. Entering Her Vortex, ce livre-là, ça va parler d'énergie féminine puis masculine. Puis il y a aussi un autre livre, c'est un classique, c'est Men Come from Mars and Women from Venus ou quelque chose de même. Ça, ça parle aussi justement des énergies comme quoi on est faite pour recevoir ou quoi que ce soit. Fait que là, attends, OK. Là, j'ai les lunettes à côté de moi puis tantôt que je les regarde puis j'ai tellement hâte d'en parler parce que pour vrai, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as bird puis tout ça, mais comme je le regarde puis on dirait que t'es comme, je sais pas comment l'expliquer, vu que t'es venu me contacter puis vu que t'es comme une goddess qui m'a suivie puis t'as pris quelques-uns de mes programmes puis tout ça, je suis tellement fière de toi puis surtout que je t'ai rencontrée, c'est genre, on dirait que t'es comme pas ma petite-fille mais genre ma petite-sœur ou comme ma sœur qui a réalisé quelque chose puis je suis tellement fière puis hier, ça m'a pris un bout avant de comprendre, mais pas de comprendre le concept parce que c'est facile, mais genre tout ce que t'as fait, c'est comme, parle-nous de tes lunettes parce que pour vrai, puis tu sais, parle-nous de comment que t'es rendue là puis comme, tu sais, ce que t'as dû atteindre puis tout ce que t'as dû faire dans le fond pour te rendre là. Genre, talk to us about your business. Ma business, c'est Law Protected, je veux dire bien protégée parce que le début, c'est, au début, on était deux, on avait une idée à deux. Maintenant, je suis seule, c'est 100% ma compagnie parce qu'on avait eu des chemins différents et tombé enceinte, bref, c'est ma compagnie. Mais le début du projet, c'est d'être autant protégée au niveau du soleil que spirituellement parce que personnellement, j'ai tout le temps été quelqu'un qui, vraiment spirituel, avec mes cristaux, mes enfants, mais je n'ai jamais voulu le démontrer au monde. Il y en a beaucoup qui mettent on, il y a des gros cristaux puis ils portent tout le temps des trucs sur la tête pour se protéger, mais ça paraît. Puis je n'ai jamais voulu montrer au monde cette partie-là de moi parce que ça m'appartient, c'est à moi. C'est personnel. Je me suis tout le temps un peu sentie déconnectée de ça. Je me suis dit, il y a d'autres femmes, mais tu sais, comme toi aussi, on se regarde dans la rue, on ne dit pas, on m'a dit cette fille-là à se dire au tarot tous les vendredis soirs. Mais c'est ça qui est ça, tu comprends? Puis je dis, il y a d'autres femmes et je voulais vraiment ajouter cette partie-là. Donc à l'intérieur de chaque monture, il y a un choix de pierre sur le site web pour une énergie différente. Il y a de la périte, il y a de l'obsidienne, il y a du rose quartz. Toutes les définitions sont sur le site web. Puis il y a cinq modèles. Tous leurs noms sont inspirés de God et de Godesse. Ça, c'est Bastet. Ce que tu as créé, ça me fait capoter. Je m'excuse, je t'arrête là. Excuse, je t'ai coupé, mais ça me fait juste capoter. Genre, tout a été pensé. C'est comme tu as le petit cristal puis comme la première lunette est inspirée par une goddess. Quand j'ai reçu mon petit papier puis j'ai commencé à lire, j'étais genre, attends, il y a un cristal sur le côté. J'avais vu qu'il y avait un petit rond. Vous ne pourrez pas voir peut-être. Comme ceux qui sont sur le podcast YouTube, vous voyez un petit rond, mais vous ne voyez pas parce que c'est trop petit. C'est vraiment délicat, c'est léger. Le but, ce n'est pas de montrer à tout le monde qu'il y a des cristals. C'est léger. C'est pour nous, c'est pour nous, vraiment. C'est pour toi personnellement. Mais c'est ça, puis là, mais tout est genre parfait. Tout est tellement beau puis c'est différent aussi, je trouve. Parce que tu peux acheter des lunettes n'importe où puis comme je t'ai dit, j'ai un paquet de lunettes genre de designer puis c'est mes préférés. Je pense que j'ai eux autres. Elles sont tellement belles. Puis excuse-moi, continue. Merci. C'est un peu plaisir de ce que tu dis, mais j'ai eu plein de commentaires de ça, justement, que c'était comparable à du designer parce que moi, je suis une fille, je consomme du luxe. J'ai des sacoches, j'ai des lunettes, j'ai plein d'avoir. Puis j'aime cette industrie-là, j'aime ça. Puis le processus c'était d'avoir quelque chose de plus affordable parce que je me disais même si j'aurais aimé essayer d'encourager Québec local puis acheter que des produits pour faire toutes mes montures ici, mais ce n'est pas possible à moins que je la vende 350 $ dans la monture. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un encouragerait moi 350 $ versus d'avoir des belles YSL. Tu comprends? I get it. Ça a été de développer tout ça, des contacts avec tout ça. J'en ai essayé des tonnes de lunettes. Je pense que j'ai comme 1500 paires de lunettes qui ne m'ont jamais rien de servir parce que je faisais recevoir. Je la touchais, je disais, pas ce part-là. Souvent, il y a comme des MOQ qu'il faut que tu commandes une certaine batch quand tu fais inscrire ton logo. Même affaire, même affaire pour les lingettes pour l'avoir des lunettes, même affaire pour les cases, même affaire pour ceci, même affaire pour ceci. J'ai commandé tellement d'affaires pour m'assurer que tout était à mon goût, à moi. Puis, c'est ça. Puis, chaque modèle, pardon, son nom de God and Goddess, c'est vraiment reflété sur le design de chacun. Sur le site, c'est bien écrit, mais tu sais, mettons, Psyche est toujours représentée avec Butterfly Wings. Elle est vraiment comme des petites et quand tu la regardes de dos, c'est «urright ». Non, ça, c'est «basket » avec le « cat eye ». OK, attends, mais j'ai zé, eux autres. Oui, ça, mon chum tripe sur eux autres. Les Psyche, mon chum, c'est ses préférés. Oui, c'est les liens, j'y vais tout le temps. Ah non, ils sont débiles. OK, je les regarde. Fait que là, c'est comme le Butterfly Wings. Ah, c'est vrai. Oh my God, c'est vrai. Holy shit. OK, attends, guys. OK, non, on voit vraiment mal. Non, ils sont malades, ils sont malades. J'aime tellement les deux. OK, fait que c'est ça. Fait qu'on parlait des anneaux puis là, je voulais quelque chose de comparable mais je ne voulais pas être dans les mêmes prix qu'eux autres parce que je n'ai rien à justifier que je vais vendre des lunettes à 350$. J'en ai essayé, j'en ai testé puis moi aussi, quand j'en suis venue à celle-là, les cinq que j'ai choisies, j'ai dit wow, ça représente ce que je veux puis j'ai beaucoup de commentaires justement de monde qui ont dit ça ressemble vraiment à du designer de la même qualité. Je pense que je ne sais pas que de toute façon, une lunette, peu importe c'est quoi, ça finit tout le temps pour avoir la branche Slack au bout de des années, peu importe quelle marque que tu veux utiliser mais sinon pour le reste, protection UV, tout le reste, c'est vraiment incomparable. Merci de le redire encore, ça prouve que ça doit être vrai. Non, pour vrai, elles sont vraiment belles puis comme tout le concept en plus, tu m'as envoyé puis by the way guys, dans le fond, le website c'est wellprotectedeyewear? C'est wellprotected.ca W-E-L-L-P-R-O-P-E-C-E je ne suis pas capable de le dire. wellprotected.ca dans le fond, il va y avoir une boîte pour le podcast dans le fond puis en dessous, je vais mettre dans la description dans le fond, je vais mettre le site web puis écoute, je n'ai même pas fini de lire la petite lettre que tu m'as envoyé fait que ce que j'ai compris c'est que mes goddesses, dans le fond, s'ils veulent acheter une paire de lunettes, ils ont un code avec moi. Oui, ton promo, c'est The Vibration Goddess en un mot puis ça leur donne 10% de rabais sur l'achat de table. C'est à 90$ d'achat et puis shipping peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Bam, girl! Pauvre est-ce que ça m'impressionne parce que je me suis tout le temps demandé genre, tu sais moi avec j'ai eu des fois comme des idées comme je pourrais partir mettre ton compagnie bijoux ou de ci ou de ça mais comme je te dis c'est tellement genre de shipping back and forth like so much work to find the right thing the right this the right that puis genre est-ce que ça a dû être du travail je suis tellement fière. Merci Téphine puis oui, ça a été honnêtement vraiment un peu compliqué que tout ce que je pensais mais je suis vraiment fière puis j'ai tellement changé j'ai tellement évolué là-dedans puis à ce moment je rends quelque chose que je suis 100% fière puis je le rends au monde je suis comme je suis fière de ce que j'ai fait ça se peut que dans 10 ans je le regarde je me suis dit oh my god qu'est-ce que ça? Non, I don't think so I don't think so mais c'est ça chaque truc a été pensé puis tu sais j'avais décidé que tout le monde je suis comme non, ça ça fête pas ça ça fête pas ça j'aime pas ça c'est pour ça qu'au final je suis devenue seule là-dedans parce que ce brand-là me représente à 100% Ah mais c'est difficile aussi être à deux on en a parlé justement avant qu'on commence le podcast c'est vraiment difficile parce que souvent c'est ça you're gonna like separate ways fait que ce qui est bon tu dois avoir des employés oui ok c'est ça c'est bon d'avoir des employés ou comme tu sais quelqu'un mettons qui est comme ton bras droit but you're still the main fucking boss genre you're not two bosses parce que ça c'est rough c'est vraiment difficile pis tu sais je vais prendre souvent les groupes de musique sont 5 parce que j'ai One Direction dans ma tête mais comme éventuellement ils vont tout le temps se séparer genre Jackson 5 ils se sont séparés le groupe que Justin Tiberlake genre quand t'es trop de tête à prendre de décision it doesn't fucking work mais quand t'es une personne qui est genre je vais dire at the top pis comme t'as des gens que oui ils vont t'aider à construire ta business pis tout ça but they're not like you know a boss c'est tellement plus simple c'est ça c'est extrêmement compliqué mais il doit avoir des gens qui ont des compagnies pis ils sont deux owners whatever mais comme c'est ça je suis contente que t'aies été de ton côté ça doit être très difficile pis tu sais c'est parce que t'as des actionnaires minoritaires t'as des actionnaires majoritaires ça ça doit mieux fonctionner mais un gros 50-50 c'est tough peu importe t'as été pis on était des bonnes amies pis notre relation c'est vraiment on est revenu des amis après on était plus des amis pendant ce processus ouais non mais c'est ça qui est rough ils disent comme ils disent tout le temps comme like don't mix friends with business mais c'est rough parce que souvent ça casse ça brise tout le temps quelque chose parce qu'il y a deux visions à un moment donné c'est de choisir les deux pis de les mettre ensemble mais c'est pas pas toutes les visions qui vont aller ensemble pis à un moment donné je pense que split ways ça peut être bon comme ça peut être pas bon mais j'ai eu tellement peur quand je l'ai fait je me retrouvais comme toute seule aucune expérience là-dedans j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pas dormi j'avais tout j'avais mon matériel j'avais mes inventaires tu sais quand j'ai racheté c'est parti j'avais tout je pouvais le lunch n'importe quand mais j'étais pas capable pis cette entreprise là est tellement reposée sur des belles valeurs pis de la pureté de la légèreté la féminité justement que je voulais pas la lunch dans la crainte pis dans ça non je voulais la lunch quand j'allais être prête pis j'allais flow avec ça c'est bon tu t'écoutes c'est vraiment nice c'est vraiment nice fait qu'est-ce que tu dirais mettons qu'il a le plus changé ok là ça va avoir l'air genre non la question est correcte Alex you're fine vas-y qu'est-ce qu'il a le plus changé en toi depuis que t'as découvert The Vibration Goddess parce que tu me dis dans le fond quand on s'est parlé tantôt que t'avais déjà commencé à manifester pis tout ça avant mais mettons qu'est-ce que ça a été quoi mettons pas ton élément déclencheur mais c'est la plus grosse comme chose que j'ai changé quand t'as découvert mettons c'est ça The Vibration Goddess quand tu m'as découvert non je te jure je te jure j'ai l'air d'une grosse fangirl pis je te jure tantôt quand on parlait quand t'es venue manger le resto oui je me rappelle que j'avais des acides dans les mains pis je voulais compter ça parce que t'si j'avais tout le temps The Vibration Goddess The Vibration Goddess mais t'si je faisais pas vraiment la différence entre une haine un entrepreneur une goddess une ci une ça je comprenais pas l'énergie du monde je comprenais pas tant ça même avant de te rencontrer officiellement en vrai quand je t'ai vue avec ton chum j'ai juste regardé de haut en bas pis j'ai dit ah pis j'ai dit oh mon dieu c'est elle ton énergie que t'as amenée à ce moment-là dans tout le resto t'es belle je la ressentais je la filais j'étais comme wow c'est ça une goddess c'est ça comme c'est fou l'énergie que t'as en vrai et c'est à eux j'ai voulu vivre pour le croire mais c'est vrai c'est quelque chose de spécial pis tout ce que tu fais c'est spécial pis oui je pleure je suis collée t'as dit ce que t'as dit c'est la plus belle chose j'ai entendu toute ma fucking vie mais je te jure c'est vrai c'est vrai je t'ai vu j'ai fait comme wow j'aspire à ça je veux cette énergie-là aussi de changer ma vie de A à Z oui j'étais capable de manifester avant mais pas grand chose tout le temps petit à petit pis là quand j'ai suivi les formations je t'écoutais comme tout le temps je me disais wow 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 parfait j'aspire à ça 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 je suis méritante pis t'as tout changé sur ma façon de voir les choses au final je suis moi je suis ta part entière je développe qui je suis évidemment mais tout le temps avec une mentalité plus comme la tienne de me sentir méritante pour tout ce qui va m'arriver dans le fond ah pis tout ce que t'as fait by the way c'est tout grâce à toi comme oui mettons j'ai peut-être déclenché quelque chose à l'intérieur de toi pis ça c'est mon but d'aller comme trigger something inside you pour que t'ailles voir ton potentiel pis que t'ailles vers ça mais comme like look at you je t'en jure c'est pour ça que j'étais comme ok faut que je l'invite sur le podcast la femme que j'ai rencontrée cette journée là au resto la femme que t'es aujourd'hui c'est juste comme deux femmes complètement différentes ben you know what I mean mais genre wow j'étais tellement fière de toi qui t'étais attends là tu m'as un peu déstabilisée avec tes gros plumas t'es tellement fière je te jure je me rappelle que t'avais ta robe fleurie oui avec tes bras de camion blanche j'étais fait oh mon dieu tu m'as dit que ma mère t'avais dit de venir oui mais moi je me suis dit vas-y ma mère c'est tellement ça je suis pas c'est rass à elle tout de suite au final parce que sinon on serait pas là aujourd'hui merci mami à m'être contente de l'entendre thanks mom c'est quoi ton nom de ta mom Sophie ah comme ma mère en plus c'est bien drôle impossible je te jure merci Sophie mais je me souviens parce qu'on avait reçu genre un paquet de recommandations tu sais j'ai bien du monde oh mon dieu j'ai une histoire à raconter par rapport à ça ben pas par rapport à ça mais par rapport à Québec whatever mais tu sais j'ai beaucoup de monde qui me suivent qui sont de Québec puis j'étais genre ok où c'est qu'on peut aller manger puis comme quand j'ai vu que ta mom avait écrit j'étais comme ok attends si cette fille-là a parlé de moi à sa mère like I impacted her life genre faut que j'aille la rencontrer faut que j'aille la voir puis là après quand j'ai été voir genre parce qu'elle avait écrit ton nom puis quand j'ai été voir dans mes conversations j'ai vu qu'on s'était écrit puis j'étais genre ok c'est la fille genre de l'auto faut que j'aille la voir oublie ça genre like I have to go mais j'ai parlé de toi à tout le monde quand les gens viennent me voir pour justement la manifestation le travail sur soi-même c'est tout le temps toi que je vais faire oh t'es tellement sweet mais c'est vrai parce que tes programmes ont changé puis je dis pas ça parce que je suis là c'est ce que je dis à tout le monde c'est ce que je conseille je suis tout le temps je suis tout le temps je pense que là t'as des choses à faire aujourd'hui je vais te laisser aller mais écoute juste sache que à chaque fois genre que je vois une d'entre vous comme vous épanouir comme ça ça me fait capoter puis surtout que toi je t'ai rencontrée puis comme j'ai un peu vu le processus puis là avec ta compagnie de lunettes qui m'a fait capoter quand j'ai vu comme ah c'est inspiré par des galettes ah il y a un cristal dedans ah c'est inspiré de ci de ça j'étais juste genre holy shit c'est tellement bien pensé fait que je vais mettre le site web de tes lunettes dans le fond wellprotected.ca .ca dans le dans le dans le dans le dans la description si jamais vous voulez vous procurer des lunettes que je vous conseille elles sont magnifiques le mon lien dans le fond il va être là aussi ben pas mon lien mais mon code promo puis envoyez-moi et elle envoyez-y des des photos de vous avec les lunettes parce qu'on veut vous voir on veut voir mes goddess avec les lunettes on veut peut-être un paquet de goddess avec le wellprotected I wear that's awesome of course fait que merci tellement Lise d'être venue sur le podcast genre merci à toi je suis extrêmement fière t'es belle est-ce que t'es belle à beau râler t'es inspirante t'es magnifique je suis vraiment honnée que tu sois venue sur le podcast merci à toi pour cette chance-là puis c'est un honneur pour moi sérieux continue tout ce que tu fais oh I love you love you too see you guys soon